Jacinthe Couture et David Ellis viennent tout juste de nous offrir un récital de piano et de violoncelle. On a la chance de les rencontrer juste à leur sortie de scène. Ça, c'est le premier concert qu'on a fait devant le public live. Ça fait plusieurs mois, peut-être un an, qu'on n'a pas fait un concert comme ça. Donc ça, c'est vraiment le fun. Sans l'énergie qui est dans la salle, je pense que nous, on avait l'énergie d'être là. Non, ça fait du bien. C'est sûr qu'après un concert, en plus, nous, on est sur un high un peu. C'est parce que ça part beaucoup de concentration pendant le temps du spectacle, puis tout sort de ça. C'est comme un relâchement de la pression. C'est fun de faire un concert comme ça. Puis comment vous choisissez les pièces que vous allez présenter? Souvent, dans un programme comme ça, on va essayer de chercher des époques différentes, puis des styles de musique différents. Donc, comme vous avez entendu, le Beethoven, qui c'est très classique, puis très formel. Puis le piezzola, qui c'est un tango, puis c'est une danse, puis c'est un peu fou. La musique est complètement différente. Donc, l'idée, c'est d'offrir, c'est comme quand on mange un repas. On ne va pas manger juste les patates sur une assiette. On va mettre une salade, la viande, toutes sortes de choses. Donc, c'est un peu comme faire un repas, mais c'est un repas musical. C'est une belle comparaison! Puis tout au long du spectacle, vous racontiez un peu des petits éléments historiques, des anecdotes. Qu'est-ce qui vous a apporté à faire ça? Est-ce que vous faites ça souvent? Mais moi, oui, je trouve que souvent, un public, c'est comme nous, on est des professionnels de la musique. On est dans ça la journée longue. Puis on est passionné par ça, puis on est passionné par l'histoire. Puis souvent, ça met un contexte, un public qui est un peu moins... Il vient au concert, puis ils ne savent pas qu'est-ce qu'on va jouer. Il ne connaît pas le répertoire pour, comme aujourd'hui, la violoncelle et les pianos. Donc, c'est juste mettre un peu pour voir pourquoi c'est intéressant ou qu'est-ce que moi, je trouve intéressant. Donc, dans le fond, c'est ça. J'essaie de transmettre au public qu'est-ce que moi, comme professionnel, avec une personne qui danse la journée longue, je trouve que c'est intéressant, qui va être intéressant aussi pour un public qui est un peu peut-être moins informé. Puis, comme le Beethoven, comme j'expliquais, c'était écrit pour un roi, a été joué par un violoncelliste qui s'appelle Duport, qui est... C'est une pièce... Il écrit des études aujourd'hui que je vois tous les jours. Donc, pour moi, c'est très actuel, même si c'est la musique de mille... Ça, c'est une musique de 1790 à peu près. Donc, pour moi, c'est encore actuel. Puis, c'est ça que je veux que le public, il rende compte que... Même si c'est la musique d'une couple d'une centaine d'années, c'est encore extrêmement présent et vivant. Puis, est-ce que vous trouvez qu'actuellement, la musique classique, c'est quand même accessible à tout le monde? La musique classique a toujours été très accessible à tout le monde. Des fois, autour de la musique classique, il y a comme un préjugé ou quelque chose que... Le monde, ils ont pas entendu ça pendant leur enfance. Ils connaissent pas ça. Ils pensent qu'ils vont pas t'intéresser. Mais, si tu amènes un enfant, n'importe quel enfant, à un concert classique, il va te fasciner. Parce qu'il y a aucun préjugé. Puis, il vient, puis imagine, c'est un orchestre. Puis, voir 60 musiciens sur scène, un chef, tous les instruments, les différents sortes d'instruments devant eux. Puis, un enfant est fasciné par ça. Donc, dans le fond, si on a pas vu ça pendant notre enfance, on vient de tout en plus cadrer, puis on pense pas que la musique classique, c'est pas moi. Mais c'est pas du tout vrai. Vous avez eu la chance d'avoir été initié à ça quand vous étiez jeune? Moi, j'ai... j'étais dans une famille de quatre enfants. Puis, tous les quatre enfants ont pris les cours d'instruments. Et même... moi, je viens de Vermont, aux États-Unis. Et on est habité dans un petit village. Puis, le professeur de musique, c'est comme le music man, est venu une fois toutes les deux semaines. Il est passé puis enseigné le violon, l'auto, le violoncelle et la basse. Et puis, après, il était là une journée pour faire les enseignements. Puis, la deuxième journée, on a fait un petit orchestre. Mais les parents, ça prend les parents pour initier les enfants à la musique. Donc, tous les enfants dans notre famille, on a fait la musique. Et moi, je suis le soeur qui est devenu un musicien. Mais c'est pas grave. Toutes mes trois soeurs, elles ont une base de musique classique qui fait partie de la culture. Puis, c'est la même chose au conservatoire. On enseigne au conservatoire. Puis, des fois, le monde pense que si j'envoie mon enfant au conservatoire, c'est parce qu'il va devenir un musicien professionnel. Et c'est pas du tout ça. Le conservatoire, c'est une place où ça pourrait arriver, parce que l'enseignement est à un très haut niveau. Mais c'est surtout une place pour apprendre la culture de la musique classique. Mais vous, ça fait quand même longtemps que la musique est dans votre vie? Oui, moi, ça fait très longtemps. Moi, je suis native du Lac-Saint-Jean. Moi, je viens de Saint-Gédéon. Et puis, ma mère était musicienne. Puis, moi, j'ai commencé à jouer j'avais trois ans. Puis, j'ai déjà raconté ça. Il y avait des soirées d'amateurs. Il m'amenait. J'avais trois, quatre ans. Puis, je jouais de mes petits morceaux. Puis, j'ai commencé comme ça. Mais j'ai eu un professeur plus tard. Ma mère m'a enseigné. Puis, c'est plus tard que j'ai eu des professeurs. Après ça, j'ai eu beaucoup de chance. Moi, parce que j'ai été dans des écoles où, à un moment donné, j'ai rencontré un professeur qui m'a dirigée comme lui. Les professeurs que j'ai eu à Québec après que j'avais quitté ici. J'avais étudié avec les religieuses dans ce temps-là. C'était ça. Oui, il n'y avait pas de conservatoire. Puis, après ça, j'ai étudié à Québec. Et puis, après ça, c'est le professeur-là qui m'avait dit d'aller étudier avec ce très grand maître aux États-Unis. Il se fait que, tu sais, c'était une chance fantastique. Il y avait des bourses, on se ramassait des sous. Puis, il y a beaucoup de gens qui s'occupaient de nous, la jeunesse, moi, je trouve, ici. Puis, je l'apprécie de plus en plus. Je vois... Quand on est jeune, on ne voit pas ça. Mais tous les gens qui sont autour, tu comprends, les bénévoles qui s'occupent de concours, de concerts, tu sais, c'est pas vraiment... Je l'apprécie vraiment maintenant. Mais parfois, les jeunes... Quand on est jeune, on ne voit pas ça, tu sais. Oui, mais c'est quand même ce qui vous a donné l'opportunité d'aller plus loin. Ah oui, il y avait beaucoup d'opportunités. Puis, à l'époque, Radio-Canada faisait... On s'occupait plus de musique classique. Moi, quand j'étais beaucoup plus jeune, on faisait des émissions de radio, mais en studio. Il y avait une émission, par exemple, qui s'appelait Jeunes artistes. Il y avait une émission qui s'appelait Récital. Fait que là, quand on passait à Jeunes artistes, puis quand on passait à Récital, là, on était vraiment... On a gradué, là. Et puis, c'était intéressant comme expérience, parce qu'on avait quatre heures pour enregistrer une émission d'une demi-heure. Alors là, tu sais, on allait dans le studio, on réécoutait, on discutait avec le réalisateur. Tu sais, je veux dire, c'était vraiment intéressant. Puis, jouer devant seulement un micro, pas de public, c'est difficile. Parfois, on figeait, tu sais, puis il fallait se réchauffer, mais c'était très intéressant. Puis après ça, il s'est tombé. Mais je joue beaucoup aussi pour la radio, pour des concerts aussi en direct, là, à Montréal. Ça, j'ai eu beaucoup de chance. Est-ce que vous avez une préférence entre jouer seule ou... Bien, j'aime ça jouer seule, mais je vais vous avouer que c'est sûr que quand on joue avec quelqu'un, comme avec David, on s'entend bien, il y a une belle complicité, c'est vraiment agréable. C'est quelqu'un qui est très souple. C'est facile, là, tu sais. Puis j'ai joué beaucoup avec des violoncelles, moi, un violoncelliste, quand j'étais étudiante aux États-Unis, parce qu'il y avait un très grand professeur où j'étais, puis il y avait une très grosse classe de violoncelles. Je connais le répertoire pas mal. Et puis ça, c'est très agréable. Mais jouer seule, c'est une autre expérience vraiment... C'est une expérience vraiment différente. Parce que là, il n'y a pas de... Tu sais, tu n'as pas de... Comment on dit... J'essaie de trouver le mot en français, là, mais de sounding board, là. Tu n'as pas quelqu'un qui te renvoie ton énergie, là. Tu sais, c'est tout toi qu'il faut qu'il produise, là. Puis ça, c'est une autre chose, complètement. Mais j'aime ça jouer seule aussi. Mais j'apprécie, là, vraiment. J'aime beaucoup jouer à la musique de chante. Puis là, la sonate comme on a fait aujourd'hui, ça, j'adore ça. Vraiment. J'adore ça. Puis quand vous êtes partie aux États-Unis, est-ce que vous avez quand même eu certaines craintes ou vous avez foncé directement? Ah bien, moi, madame, quand je suis partie aux États-Unis, je n'avais même pas mon visant. Je lui ai dit, j'espère que le LBI ne m'arrêtera pas. Parce que... Non, mais c'est parce qu'il fallait... Il aurait fallu que je passe un examen d'anglais, puis je n'avais pas passé cet examen. Donc là, mon père m'a emmenée. On a passé la frontière en mentant. Non, mais on a dit qu'on était des touristes. Mais j'étais attendue là-bas. J'étais acceptée à l'université. Et puis je ne parlais pas beaucoup l'anglais. Alors là, la première semaine, mon père, il m'a laissée dans un hôtel, puis il est parti une heure après. J'étais comme toute seule, mais j'avais un numéro de téléphone. Et puis j'ai téléphoné là, et puis ça s'est bien passé. Ils m'ont accueillie chez eux des gens que mon professeur de Québec connaissait. Puis, mais je n'oublierai jamais, parce que tous les matins, je me levais très tôt, parce qu'il fallait toujours que j'aille à 7h30. Il me disait, vous venez ici à 7h30, à côté de ce bureau-là. Puis là, il me donnait un papier, puis là, il me montrait sur une carte, là, vous allez aller à tel endroit. Puis j'ai fait ça pendant une semaine. Puis le vendredi, je n'oublierai jamais, je vais dans le bureau de la dame qui s'occupe des étudiants immigrés, l'immigration, puis tout, les étudiants étrangers. Puis c'était une dame très digne, très belle dame et tout. Et là, elle m'a disputée tellement, là, parce que... Parce que normalement, j'aurais été obligée de ressortir pour rentrer de nouveau avec mon visa, là, que je venais d'avoir. Mais là, elle m'a dit, on va faire une exception, mais elle m'a dit, vous pouvez pas faire ça, c'est pas correct. Puis je savais qu'elle me disputait, puis je comprenais rien. Mais je pense que, aussi, ça a joué que j'allais être... J'étais acceptée dans la classe de ce grand professeur, alors je pense que ça a aidé. Mais c'était pas... Tu sais, comme elle dit, c'était pas cocheux. Vous avez été courageuse, quand même. Mais alors, moi, j'avais... Ma mère était une femme incroyable, très fonceuse aussi. Écoute, quand j'ai... Le premier off-road que j'ai fait, elle m'a mise sur l'autobus, le matin, puis je changeais à Québec, je changeais à Sherbrooke, puis j'arrivais à Magog. J'avais 13 ans, elle m'envoie sur l'autobus, goodbye, puis c'était comme ça, là, tu sais. Puis là, t'arrives au terministe à Québec, puis tu demandes 15 fois si l'autobus est parti, puis là, le monsieur, il peut plus te sentir obligé, tu sais. Mais là... Mais tu sais, c'est... Et c'est comme ça qu'on a été élevés. Tu sais, comme ma mère, elle disait, bien là, si tu sais pas comment faire, fais là, tu vas l'apprendre, là, vas-y. Tu sais, c'était comme ça. Ça fait que ça, c'était une bonne chose, là. Puis elle était... Ma mère était une femme remarquable, elle a fait des affaires, elle était musicienne, elle a créé beaucoup de choses, puis elle était vraiment très admirable, là. Alors, mais c'était comme ça. Alors, puis en ce temps-là, c'était pas la même chose. Les gens... Les parents étaient moins inquiets de leurs enfants que de nos jours, tu sais. Puis c'était plus facile, là. Mais c'est comme... Donc votre mère vous a inspiré quand même, là, pour vous rendre jusqu'ici. Oui, puis oui, je suis étudiante à Québec. Le premier été, j'avais une amie qui travaillait pour les grands ballets, puis son job d'été. Elle disait, oh, ils ont besoin d'une pianiste. Donc là, j'ai passé l'audition pour M. Louft, puis de Mme Chiriae. Fait que j'étais impressionnée. Puis là, ils ont dit oui. Puis là, ils ont dit, vous allez aller à Montréal une journée pour observer notre pianiste, parce que ça, c'était à Québec. Fait que là, j'ai pris l'autobus, puis je connaissais rien. Je suis allée à Montréal, boulevard Saint-Laurent. J'avais 16-17 ans. La jeunesse, c'est ça, hein? C'est ce qu'on sait pas, qui nous fait faire des choses. Puis c'est bien que ce soit comme ça. Ça vous a servi? Ah bien là, écoutez, madame, je peux pas vous dire comment, tu sais. Mais malheureusement, quand on avance dans la vie, on est trop conscient de toutes sortes de choses. Quand on est jeune, on fonce, puis il n'y a pas de problème.